bonjour les beaux bijoux et bienvenue pour une nouvelle review aujourd'hui je vous présente le tarot of the weird qui a été fait par the works of celesta et je suis pas très sûre de ça j'avoue c'est pas il n'y a pas le l'artiste qui a fait ça et j'ai pas été voir sur le site où je l'ai commandé c'est pas bien je sais c'est sur le site gamecrafter.com et en plus de ça il n'y a pas de petit bouclet il n'y a pas de guidebook en fait c'est vraiment freestyle ce deck alors qu'elle carrément quand on voit un peu ce tarot on se dit ouais c'est quand même un peu shadowy un peu quand même ombre et en fait effectivement on est dans du gothique victorien donc donc voilà moi je l'adore je l'aime vraiment beaucoup il y a juste un petit mot comme ça voilà je vous invite à faire un tour dans le monde des des tasses de thé et du victorien gothique un monde de magie inspiré par une ère d'excentricité et de de splendeur et voilà chaque carte vous racontera une histoire et chaque image à sa propre personnalité à l'intérieur de l'histoire la question est est ce que vous allez suivre le choix et les vôtres voilà moi j'aime bien après on aime ou on n'aime pas clairement c'est du collage c'est particulier mais moi j'aime vraiment beaucoup et c'est aussi pareil c'est un deck que j'ai jamais vu sur les chaînes françaises de mes copinettes ou quoi et des copinous donc donc voilà moi je veux je me suis dit enfin moi quand je l'ai vu j'ai craqué je l'ai pris pour moi je l'ai pas pris pour le présenter je veux dire voilà parce que personne ne l'avait mais c'est vrai qu'avant j'ai fait des recherches pour voir des des reviews de ce deck et ben les seules reviews que j'ai vu je pense que c'est une ou l'autre review sur sur une chaîne anglaise pas très connue donc voilà donc c'est un tarot de 78 cartes les cartes sont vraiment de taille normale on peut les prendre entre les mains et glisse très très bien plus que bien ces cartes là il n'y a pas de souci le bord n'est pas argenté un voilà normal si vous voulez mettre en noir c'est vrai que ça ressortirait peut-être un peu plus mais vous savez bien moi je passe pas mon temps à décorer le bord des cartes je non impossible j'ai pas la patience pour ça ensuite vous pouvez les lire de façon inversée parce que le dos est fait pour comme vous le voyez donc voilà donc voilà le bord n'est pas du tout pour moi gênant c'est un petit bord de rien du tout donc je vous laisse voilà regardez par vous même alors vous avez un mot clé ici donc c'est à dire que vous avez au dessus à chaque fois le l'arcane mineur ou l'arcane majeur son nom sa série et puis en bas vous avez un mot clé voilà qui correspond plus ou moins on va dire à la suite alors c'est un genre de clone du rider weight plus ou moins parce que ben voilà il a quand même son style à lui quand même ma série préférée donc vous allez voir que pour les deniers vous voyez c'est les montres le 2 de montre le 2 d'horloge je sais pas trop comment ils voient ça vous voyez c'est du collage quoi donc on aime ou on n'aime pas les bâtons ça reste les bâtons alors pour les pour les épées ils ont choisi les couteaux le couttory je trouvais ça sympa moi ça me fait franchement marrer il ya un côté comme ça un peu victoria humoristique que j'aime beaucoup du coup et alors dans les couleurs et voilà vous voyez il ya du le rouge qui ressort sur la bordure pour les bâtons les deniers on a plus du vert et pour les coupes ça reste les coupes et on a ce cette couleur bleue et j'aime bien parce qu'il ya il ya toujours des tasses de thé c'est ma série préférée moi c'est les coupes et celle qui me fait le plus marée c'est l'argenterie que t'aurait je pense donc je trouve ça super bien fait voilà c'est un je l'aime vraiment beaucoup j'aime ça le fait qu'ils soient un peu particuliers en fait j'aime beaucoup et puis ça permet de travailler un peu autrement et donc de bien utiliser son son intuition mais après vous voyez quand même bien qu'il est qu'il est du type rider weight donc alors je dirais que c'est un deck qui est qui est fait pour autant les débutants que les que les professionnels quoi et les passionnés des cartes parce que vous désolé pour l'ambulance qui passe ça arrive ça arrive je suis entouré de quatre hôpitaux près de chez moi donc oui et les énergies aussi c'est des fois pas top donc oui j'y suis adressé autant aux débutants qu'aux professionnels parce que finalement pour les débutants vous avez le mot clé qui peut vous aider ça reste quand même un clone du rider weight donc si vous avez envie de quelque chose d'un peu plus décalé et que vous avez déjà des bonnes bases quoi en tant que voilà débutant en bonne base bah pour moi vous pouvez vous diriger vers ce deck voilà si vous aimez voilà tout ce qui est un peu victorien et celle là elle est superbe voilà époque gothique victorienne voilà je pense que ça va vous plaire et puis c'est un deck qui est bon alors vous savez bien que j'aime pas les catégories vous savez bien que si j'ai envie de travailler avec un deck et que c'est un deck plutôt automnal et qu'on est en été bah je vais quand même le travailler avec en été voilà je classe pas particulièrement mais clairement c'est vrai qu'il fait penser à un côté assez automnal hivernal donc parce qu'il est un peu plus sombre il est pas lumineux il est pas solaire la carte de la force est très belle très belle c'est de mes cartes préférées donc évidemment ah là 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 ah j'aime vraiment beaucoup dites moi ce que vous pensez n'hésitez pas à me dire ça c'est le fou n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez si c'est un deck qui est beau voilà qui vous tente pas du tout ou c'est plutôt oui un deck qui est décalé mais qui est sympa et vous voyez vous verrez bien travailler avec un un jeu comme ça voilà ou c'est voilà c'est un style que vous aimez que vous pourriez éventuellement appréhender essayer ou pas enfin bref dites moi ce que vous ressentez j'aime bien quand on partage surtout quand c'est du partage respectueux et constructif donc voilà alors ils ont changé la numérotation vous voyez les lermites c'est le 9 et on se retrouve ici avec un 5 ça c'était un peu particulier aussi mais bon ma foi c'est pas très grave mais voilà ma série préférée ça reste quand même celle des découpes avec les tasses de thé puisque je suis une fan de thé de tisane donc d'office voilà voilà mais j'espère que ça ça vous a plu cette présentation de ce deck qui est vraiment complètement décalé et voilà il n'y a pas des cartes qui me font qui sont bizarres pour moi vous voyez parce que j'aime justement son côté un peu décalé j'ai pas eu du mal non plus quand j'ai commencé à travailler avec pas du tout pas du tout je l'aime beaucoup j'aime ce qui se dégage de l'énergie de ce jeu je l'aime vraiment beaucoup voilà donc moi je suis en train de le regarder toute seule au lieu de vous faire partager Steph Steph tu es là pour le partage je profite toute seule c'est pas bien mais écoutez sur ce moi je vous souhaite une excellente journée amusez-vous bien prenez du fun même si c'est pas toujours évident que les journées sont pas toujours faciles on prend du temps pour soi on se ressource on se fait du bien et puis moi je vous dis à très bientôt avec d'autres vidéos évidemment bisous 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 lumière